Du bois coupé illégalement, parqué dans la cour du poste de contrôle forestier et de chasse de Messamena. C'est la face visible de l'illégalité qui dicte sa loi dans l'exploitation forestière, qui accourt dans cet arrondissement du département du Oignon. Les exploitants sillonnent de part et d'autre, entrent en forêt, coupent du bois et s'en vont sans rien laisser aux populations et à la commune aussi. Et aussi avec le laxisme des autorités administratives, il faut le reconnaître, des forces de menthe de l'ordre qui sont au courant de ça, mais ne nous aident pas à lutter contre ce fléau. Des faits corroborés par le maire de Messamena, qui assistait impuissant au pillage de l'une, sinon la principale richesse de sa commune. Ça ne va vraiment pas, parce que nous ne savons plus quelle est l'exploitation qui est dans la légalité. Il y a des dizaines et des dizaines de camions qui entrent par jour et qui ressortent dans la nuit, qui passent seulement dans la nuit à partir de 22 heures. Le massif forestier de Messamena est abusivement exploité et le mal est profond. L'heure est d'autant plus grave qu'en 20 ans, l'arrondissement de Messamena et par ricochet, le département du Oignon ont perdu une bonne partie de leur massif forestier. Entre 2001 et 2021, la région de l'Est a enregistré une perte de couverts à boré qui va de 306 000 hectares. Au niveau du département, l'Oignon a 118 000 hectares et précisément à Messamena, nous avons enregistré 12 800 hectares de pertes en termes de couverts à boré. Devant la gravité de la situation, des acteurs étatiques et de la société civile réfléchissent ici sur la meilleure approche, susceptible d'améliorer la transparence et la gouvernance dans les opérations forestières à Messamena. Notamment la mise en place d'une plateforme de dénonciation, ensuite l'accompagnement des communautés et de la commune dans leurs initiatives de gestion durable des ressources forestières. Il y a eu aussi la mise en place des barrières économiques. On a voulu former un bloc pour pouvoir essayer de bousculer tout agent, l'initiative qui continue à se mixer dans l'exploitation forestière et légale. Si l'observation indépendante menée par la société civile et les communautés riveraines ont permis jusqu'ici de glaner quelques résultats, il y a que les exploitants illégaux ne baissent pas la garde, Messamena se voit vidée de son bois pendant que les populations croupissent dans la misère, sous le regard complice de certains cadres véreux de l'administration.